voilà hey salut à tous ces arco comment ça va moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve sur grand theft auto 5 ps4 donc je viens d'avoir la ps4 et gta 5 et on se retrouve avec dredi killer bonjour donc et aujourd'hui je vais vous présenter donc tout ce qui est viseur des armes de grand theft auto 5 en première personne donc vous savez sûrement sur un égien on a le droit à la première personne sur gta 5 et je vais vous présenter tous les viseurs des armes pour ceux qui risquent sûrement d'avoir le jeu ce soit pour noël ou tout simplement pour ceux qui voudraient voir quoi ça ressemble donc alors je vais commencer par tout ce qui est revolver je vais tous les montrer bonjour je te vise un tu vois ça fait pas peur qu'il était un flingue sur la tête sans pression voilà alors donc on commence avec un petit gun je sais quoi je vais je vais tirer sur les gens pour qu'on voit les dégâts toi tu veux bien retenir les flics s'ils se ramènent ce gentil allez merci attend j'ai quand même enlevé l'aide à la visée parce que je pourrais t'abattre ton compagnie me fait plaisir à temps verré à joueurs tous ceux familles voilà donc ça c'est le gain du niveau 1 ça c'est le gain du niveau 2 qui a silencieux de pouvoir que plus les armes tu assez vite surtout les gens qui ont les sur les sur les villageois c'est super contre ici donc ça c'est une arme qu'on avait uniquement sur ps3 360 avec l'édition collector de gta c'est le desert eagle je peux t'abattre bon ils tuent une balle la même temps que j'ai mis une balle à la tête mais normalement il manque une ou deux balles à la tête c'est rapide pour tuer ici c'est le pétoir qu'on avait dans l'un des tout premiers dlc du jeu d'accord il n'y a plus personne ça fait plaisir de dire qu'il n'y a plus personne tu vois je vais tirer sur les flics je vais tirer sur les flics comme ça j'aurai joué du monde pour les avoir tant quittery sur les flics au moins il y aura un peu plus de ventilation on peut se rendre compte que si les flics ils sont bien armés ça prend un peu plus de balles ici c'est le pistolet lourd merci merci avec un petit viseur laser à la front et ça c'est toi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est bien d'avoir mis les viseurs au moins les viseurs il savait quelque chose ici on a le pistolet vintage donc on l'avait eu dans l'un des derniers dlc si je me souviens bien je prends un point 14 ou 15 je veux pas dire de conneries parce qu'après je vais me faire insulter donc vous pouvez aussi remarquer qu'on a différents modes de visée si tu es juste d'appuyer sur en fait si j'appuie sur la touche r3 ben là en fait je vise pas je vise simplement un peu plus loin et si j'appuie sur r3 j'inviseur vraiment la première personne ça si je vais faire une roulette désolé pour les têtes alors ici on a le pistolet performance et le pistolet qui tire en automatique d'ailleurs il y a un recul assez important personnellement c'est mon préféré c'est bien toi ici on a mini usi à la mw2 un peu alors là on a la mp5 à la mp5 elle est vraiment utile je pense que quand il y aura les braquages et qu'on va les faire en première personne sur notre gen ça va être utile parce qu'elle a pas beaucoup de recul je trouve alors la p90 enfin moi je dirais une p90 c'est une p90 qui a pas beaucoup de recul et qui est plutôt stylé alors ici on a une grosse batteuse je passe à laquelle on dirait un m60 merci pour l'explosion si je voulais m'en servir c'est pas grave mais on a la m60 alors ici on a la gusenberg qu'on avait au tout début du mois de janvier pour la saint valentin en février pour la saint valentin sur ps3 d'après la fois que j'ai encore la roue svelte avec un d'ailleurs elle est magnifique en première personne je la montrera en fin de vidéo alors ici on a la caca ah 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 je me fais pisser dessus je me fais pisser dessus c'est génial c'est génial je me fais pisser dessus je vais rejoindre audrey alors on est une merde allez je vais rejoindre audrey je vais rejoindre il est attendre à 47 avec un viseur donc avec un viseur il est beaucoup plus de l'air c'est précis je trouve et tu as c'est dit bon ici on est face aux agents du nouveau donc ils ont jeunes le plus grand de santé ok c'est bien visé les co alors juste après on a sérieusement mon âme préférée pour l'instant c'est une de mes dames préférées sur les jeunes en première personne c'est la m4 elle a pas trop de recul et vraiment s'il est je sais pas ce que tu en penses et d'un manière dont elle recharge en première personne la m4 la carabine alors en troisième on a une dans les fils d'assaut on a une genre de mtarr enfin moi je me fais penser à un mtarr on dirait la mtarr de de gauche la mtarr x elle a pas beaucoup de balles dans le chargeur sur mes pas grandes câbles comme tout à fait comme toutes les armes à 60 balles celle-ci et elle tue assez vite même ceux-mêmes les agents du nouveau alors ici on a la comment ça s'appelle la carabine spéciale qu'on avait eu dans la dlc aussi elle est vraiment stylé je trouve voilà on dirait une m8 mais en automatique on dirait une m8 un black up zone automatique vraiment des dégâts monstrueux c'est un affrontement elle est vraiment utile mais il faut quand même savoir que j'ai rien plus sur cul là des fois parce que si vous tirez comme un grand malade elle va avoir un cul de fou alors ici on a le fusil bullpup on dirait une type 25 on dirait une type 25 ou une type 25 vraiment stylé et ça tue en 2-3 battes je vais même défoncer les hélicos si j'ai pas énormément de roquettes à ce point alors au niveau des snipers de bloc l'officien on peut pas zoomer dont il se dirait un m40 à 3 le tir est vraiment magnifique au premier personne celui-ci j'ai plus de vie je vais me faire défoncer celui-ci pour ce pas grave même si je meurs je suis au sniper je suis au sniper tu vois aussi je tente d'une face à face au sniper donc alors le sniper suivant on dirait un joueur de barrette avec un oui on dirait un sniper en automatique sauf qu'ils tirent coup par coup vraiment super puissant et c'est le bloc niveau 90 ils tuent en une ou deux balles enfin une balle dans sur les png dans la tête et deux balles dans sur les vrais joueurs dans le corps donc ici on a le mk14 avec une lunette le m21 ebr oui sur un automatique qui bourrine il est bon il est quand même beau il est quand même beau je trouve pour les corps à corps je vais les passer je vais montrer après ici on a le s12 alors le s12 on l'avait eu dans un dlc aussi en même temps que la mk14 il est vraiment super puissant problème c'est qu'il est porté de merde comme tout fusil à pompe alors ensuite on a fait l'appelé remington ce fusil à pompe de basse remington de black obsu si je n'ai qu'un silencieux vraiment stylé bien joué alors on est une merde vraiment silencieux magnifique c'est vrai je le trouve vraiment bien alors juste à point d'un fusil à pompe du social club dans on l'acte le social club un canoncier ce que je suis niveau 261 mais je connais plus ou pas pendant ça donc c'est le fusil à canoncier les bons magnifiques aussi alors après ça je suis ici aussi à la vue sur ps3 uniquement et 360 avec la précommande du jeu l'édition collector du jeu c'est le fusil bullpub donc en fait bullpub bullpup je sais pas en fait c'est un ksg à la bo2 enfin non ksg 12 à la mw3 qui tire des réels des préprojectifs quoi des chevrotines voilà ça tire des chevrotines ça tire pas des balles comme dans black ops 2 alors ensuite on a le à 12 enfin pour moi c'est à 12 ça c'est n'importe quoi bon portée voilà ça fait plaisir je me fais défoncer en plus je pars c'est bien donc le à 12 et une portée de ouf avec un chargeur sur ma grande cap de ouf 36 balles je crois 32 balles et une cadence de ouf et des dégâts monstrueux autant dire c'est génial et ensuite on a le temps le fusil à pompe d'assaut et ensuite ici on a le mousquet alors le mousquet il est magnifique en troisième personne faut vraiment viser les têtes faut du skill et tout par contre en première le viseur ouais voilà on va pas trop en parler c'est un peu de la merde il n'y a pas encore des flics pour que je puisse se tirer dessus tant d'accord il ya que toi bon c'est pas que j'ai pas envie de vous montrer le mousquet mais il n'y a plus de flics sinon j'aurais tiré sur quelqu'un il ya même personne pour tirer pour tirer on va sur les dégâts parce que vous les connaissez donc ici le s12 j'ai déjà montré ah il ya des gens là attend alors je prends le mousquet attendez bon il a une salle portée sur les 3 au dira c'est un genre de fin pour la cote 3 ouais bon on peut voir qu'il ya une salle portée bon problème c'est qu'il tire qu'une balle il faut vraiment super précis et one shot tout ce qui est pnj tout ça mais tout ce qui est flics faut vraiment mettre une balle à la tête alors ensuite au niveau de tout ce qui est l'once boule on a le lance-grenade machine de guerre qui est bien classique recule se plaît ce que je suis tout de péter la gueule bon amie du monde alors ici on a le rpg sur le rpg je préfère en première personne le viseur et tout génial merde ils ont embarqué ma roosevelt c'est pas grave ensuite le troisième on a le minigun ou plus de balle désolé vous l'entendez fait sûrement que ma manette donc comme les boussards de la manette sur next gen bah que dalle alors ensuite j'ai on a le donc ici je vous fais la vidéo la nouvelle mise à jour sorti hier donc la 1.19 sur ps3 comme sachant qu'hier je suis encore sur ps3 et la 1.21 hier aussi sur next gen donc avec le lance roquette donc voilà en fait c'est un javelin c'est vraiment un mélange de javelins de stinger la mode 1 3 c'est vraiment un mélange des deux vous visez quelque chose ça va le ça va le péter ça c'est par contre les requêtes sont vraiment facile à éviter donc alors au niveau des explosifs en première personne à la grenade voilà la bombe collante je vais pas l'annoncé que ça choquait maurice une la mine de proximité donc ça c'est aussi arrivé dans la mise à jour d'hier c'est un hui regardez elle passe dessus je me fais pisser dessus littéralement je fais pisser dessus c'est bon alors on a les gaz acrymogènes on m'appelle de vie noire exactement on a les gaz acrymogènes si ça permet d'endormir les filles et des empoisonnés le bidon d'essence c'est le bidon d'essence j'ai récané des gars en première personne ça dégomme alors et il me reste à vous montrer tout ce qui est corps à corps donc les points donc le point bon ben vous mettez une patate c'est un coup de poing quoi le couteau je vais me faire tout encore la matraque le marteau donc celui avec on pouvait l'avoir uniquement avec l'après commande du jeu collecteur donc sur ps3 360 sérieux id gomme enfin moi je l'avais déjà eu grâce à un pot qui me l'a passé c'est vraiment stylé un des coups de marteau la batte de baseball qu'il faut aller chercher en zone mission spéciale au tout début du jeu en ligne le pied de biche qu'on gagne dans un affrontement le club de golf qu'on gagne en allant tuer des gens autour du golf donc des golfeurs la bouteille qu'on a eu dans un dlc avec le le pétoir la dague antique on a eu dans un dlc aussi ouais c'est bien vas-y va taper dans le mur c'est bien et le type il ya une femme il préfère taper dans le mur désolé madame vous m'avez très utile et la nouvelle arme qu'on a eu sur ps4 le la hache le hache la hache et aussi en mode histoire le végel donc un fusil impulsion quand vous tirez ben ça en fait c'est des cartouches explosifs et vous mourez directement donc je suis placé dans les on s'appelle c'est placé dans les merci dans tout ce qui est minigun dans tout ce qui est explosif on peut l'avoir en mode histoire sinon ce serait totalement pété en mode online mais je sais pas vous montrez sachant que j'ai pas donc voilà donc pour ce qui est de la présentation des armes et après je vous présenterai la vidéo donc de la mise à jour 1.21 qui est sorti hier pour vous montrer tout ce qu'il ya eu dedans et que vous donnerai aussi mon avis sur cette mise à jour donc voilà donc si la vidéo vous a plu je vous invite à aller vous abonner à mettre un petit j'aime et je vous invite aussi à aller vous abonner à la chaîne de dridrick qui est bon je vais pas savoir vous mettre la chaîne la description sachant que j'enregistre la ps4 et vous allez vous abonner à la chaîne de donkey d'or donc c'est d o n k e d o r e vous allez vous abonner sur les faits des super vidéos voilà donc merci je t'attends je t'attends j'attends que tu viennes dire au revoir voilà lui va il est posé il va vous dire au revoir il n'a pas beaucoup qui viennent vous dire au revoir allez voilà il est venu dire bonjour en costard il va dire au revoir en costard tout ça pour sérieusement tout ce que je pense de cette exposition tout ce que je pense de tout ça c'est ta bonga tu vois ah ici je suis à la plage en train de me de péter la gueule avec des bébés je vous montrais le mousquet que quand j'avais dit regardez ça voit une chose il faut quand même y aller que mousquet mouan j'étais mère 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 donc je suis en train de foncer des pics à la balle à balle à 25 ans la carabine bullpup et donc dans la mise dans la vidéo d'un mise à jour 1.21 aussi je vous n'ai pas 21 excusez moi je veux aussi vous dire ce qu'il y aura sur ma chaîne parce que si j'ai que je t'ai à ça peut l'inconvénient mais je vais bientôt avoir de 20 soir phare et là je vous proposer des vidéos sera de 20 soir phare sachant que je suis généralement sachant que je fais que des vidéos sur call of je suis pas un joueur performant mais ça je détaillerai plus tard ça donc voilà si je t'attends c'est pas de recul moi je t'attends il n'y a pas de problème je suis plus posé mais je me fais pisser dessus bon mon surnom est l'urinoir mon surnom est l'urinoir et il n'y a pas de problème voilà il ya nos problèmes voilà il n'y a aucune pitié peut-être que je vous proposerai plusieurs vidéos et griderie sachant que je joue toujours avec lui donc voilà allez je t'attends je t'attends voici le lénu cosmique or il est parti se rhabiller bonjour on a le même t-shirt j'avoue que sur le coup je me sens baiser pardon c'était nul donc voilà voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu donc si c'est le cas je vous redis je sais bien je radote je radote vous avez qu'à vous abonner mettre un petit j'aime et faire tout ce que vous voulez mettre un commentaire s'il y a quelque chose qui vous plaît pas dites le moi et rien d'autre à rajouter je crois non voilà passez une bonne soirée une bonne journée manger des pommes du cake et c'est délicieux voilà voilà je me fais pisser dessus pour finir c'était génial c'était zarko je vous dis à la prochaine bye 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 tout le monde